Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortive bien sûr l'actualité People d'ici et d'ailleurs vous êtes bel et bien dans votre émission préférée Fafaa, l'émission Locomotive vs People, actualité dans tout le continent, c'est bel et bien ici et surtout restez scochés dans vos fauteuils parce que ça va déménager tout à l'heure Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defali Youmi, bonjour Bonjour Defali, comment vas-tu ? Ça va super bien et chez toi ? Tantement bien Ah ben ça va, alors s'il y a la forme, il y a la santé, le reste, c'est fait divers C'est avec Dieu qui fait tout le monde Voilà, c'est important Alors, nous allons recevoir aujourd'hui notre invité Je dirais qu'il fait un peu partie de la sphère des personnes un peu influentes dans le pays Des personnes qui ont le mot à dire dans les sujets, dans les couvres, dans tout ce qui se passe dans cette nation Il est aussi homme de Dieu et en même temps, il est, bon, de toute façon, toutes ces choses-là, lui-même nous dira qu'il est réellement Mais, il a aussi fait beaucoup parler de lui pendant les obsèques de Feuilly-Arafat Avec tous ces clashs dans la famille, il y a eu beaucoup de soucis Mais les choses sont entrées dans l'ordre plusieurs par après Et aujourd'hui, il lance un mouvement, donc il va en parler aussi tout à l'heure Dames et messieurs, nous allons recevoir ici L'homme de Dieu, Zocomac Monsieur Zocomac, comment allez-vous ? Bonjour, Defali Comment vous allez ? Très bien D'accord, à la Grèce, j'ai tué, alors je vous le souhaite et je l'espère Merci beaucoup D'accord Aujourd'hui, comment est-ce que je dois vous qualifier ? Vous êtes qui concrètement ? Pasteur ? Ou quoi ? Vous parlez de mon rang ecclésiastique Exactement Mais qui exactement dans la société en termes d'actifs ? Tu es pasteur, tu es réfluencé, tu es blogueur Allez, tout est mélangé au fait Tout est mélangé Moi, je voudrais instituer en même temps que les téléspectateurs Oui, merci beaucoup En fait, de mon rang, je suis d'abord homme d'affaires D'accord Voilà, je suis homme d'affaires Et comme tout croyant, j'ai accepté Jésus comme Seigneur sauverain de ma vie D'accord Et il me doit de lui rendre sacer d'os D'accord C'est en cet effet que je suis évangéliste dans la communauté où j'existe Donc, le mot pasteur, pasteur, tout le monde l'emploie Parce que c'est le seul mot qui attire un peu plus le sacerdoce en ce qui concerne Quand une personne dit, je suis serviteur de Dieu Sinon, de mon rang, je ne suis pas pasteur, je suis plutôt évangéliste Vous êtes plutôt évangéliste ? Je suis plutôt évangéliste D'accord Autant, auparavant, quand vous vous présentez, c'était plutôt comme pasteur En fait, c'est d'autres personnes qui disent pasteur Parce qu'en réalité, ils se disent que quand tu es homme de Dieu, tu es pasteur Or, être homme de Dieu ne veut pas forcément dire que tu es pasteur Non, être homme de Dieu ne veut pas être pasteur Le pasteur, il est comme un berger Il est là, il est constant sur le temple en fait Les évangélistes, je peux tout de suite, là où je suis Ou là où je suis à la télévision Passer un message pour parler de la personne de Jésus Nous sommes dans les marchés, dans les rues et partout Nous sommes des missionnaires en fait Il y a plusieurs catégories Il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste Il y a le docteur, il y a l'évangéliste, etc. Donc vous, c'est l'évangéliste ? Moi, c'est l'évangéliste D'accord, votre église est située où, s'il vous plaît ? Bon, pour l'heure, je n'ai pas d'église en tant que telle D'accord Voilà, je n'ai pas d'église en tant que telle puisque je suis évangéliste Et j'ai plutôt une mission que je dirige, qui est l'église de Migec La mission internationale de Jésus Christ Pourquoi votre comportement ne vous honore pas ? Mon comportement Vous dites quoi par mon comportement ? Votre comportement Parce que là, vous parliez tout à l'heure d'étant évangéliste Vous militez pour la parole de Dieu Vous appelez les âmes au Seigneur, bien sûr Mais moi, quand je regarde un peu votre actualité, excusez-moi C'est plus dans les actes du monde Je ne vous vois pas sur vos différentes plateformes Avec une Bible en train d'évangéliser Aujourd'hui, mes frères et soeurs, on va parler de l'évangile Tant, selon le temps, frères et soeurs, aujourd'hui, vie l'évolution Non, c'est plutôt dans des vidéos avec des phrases Que souvent vous êtes vêtus, excusez-moi, mais pas honorablement Et vous dansez sur des musiques du monde C'est contrairement, on va dire quoi ? C'est contrairement à votre mission que vous deviez faire Donc pourquoi ? Merci parce que c'est une belle question que vous m'avez posée Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre l'attitude qu'un chrétien doit avoir Oui Il ne faut pas rendre l'église Les chrétiens prisonniers de ce monde Vous comprenez ? Si on veut parler de la Bible, la Bible dit Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde Ne pas appartenir au monde, c'est sous-entendu avoir un bon comportement Quel est le bon comportement pour le chrétien ? C'est son comportement d'être adorateur de Christ C'est son comportement de se récréer devant la présence de son Dieu D'accord Mais quand vous parlez de vous, vous ne vous vertuez pas bien Est-ce que quand on est chrétien, excusez-moi quand on est musulman Et quand on est animiste, est-ce qu'il y a un comportement vestimentaire Biblique quand il est écrit ? Non Je sais qu'il n'y a pas de comportement à avoir En étant évangéliste, vous avez une mission Oui Je suis désolée, vous avez une mission que vous ne faites pas Vous dites que je ne faites pas Je ne fais pas Est-ce que vous êtes dans mon quotidien ? Je suis votre actualité Est-ce que vous suivez mon actualité ? Est-ce que vous pensez que je peux exposer ma vie sur les réseaux sociaux Ma vie intime, ma vie d'estacédance ? En tout cas, vous exposez vos vies sur les réseaux sociaux Non, je suis désolé Vous exposez vos vies sur les réseaux sociaux Je suis désolé Prends un jour la peine, Miss Prends un seul jour Prends un seul jour Prends un seul jour En train d'évangéliser à des carrefours Oh là là Je ne vous ai jamais vu Vous voyez Même Makosso qu'on dit Dit être, ne pas être homme de Dieu Même dans ses phrases que souvent il fait des directs Où il parle de la parole du Seigneur Tout à l'heure On ne va pas aller en pays On ne va pas aller en pays Je ne vous coûte pas la parole Je n'ai pas terminé Je ne vous coûte pas la parole Mais dans mon introduction Je vous ai dit que je fais office du sacerdoce Je suis aussi homme de Dieu Je suis non du moins homme d'affaires Mais là je ne parle pas du côté d'affaires Pourquoi vous vous focalisez sur mon intimité avec Dieu Et que vous ne rentrez pas dans la deuxième phase Qui est mon activité professionnelle en fait En vous exposant En train de danser sur des chansons Quasiment torsez-vous en départ d'or et en culotte Souvent avec, je ne sais pas si c'est vos nièces Ou si c'est vos enfants Mais avec des filles Souvent on ne veut pas vous exposer Aujourd'hui on ne veut pas vous balader Vous vous prélasser dans les rues d'Abidjan Avec certaines femmes qui Bon, je peux dire qu'elles font du 80, 95 ou 100 pouces Mais moi quand je regarde Je pense que je fais du 50 pouces En fait, on te voit dans l'avion Tu te balades avec un groupe de femmes Elles sont en chair, en chair Elles sont en forme ? Oui, en forme Il n'y a pas de garçons dans mon congrégation Et là ça vous dérange Il n'y a pas de garçons dans mon congrégation ? Elles sont beaucoup Et puis elles sont en forme en forme Je ne sais pas Tu as des mille procédés toi Ou bien c'est pas le but de tout ça en fait Même Gédéon quand il fait pour nous Il a des garçons On ne sait pas trop Tu ne peux pas te balader Avec un groupe de beaucoup de femmes comme ça Non mais ça dépend aussi Parce que si un plateau télé Il a dit que même les hommes le draguent Donc qu'est-ce que vous faites Pour que les hommes vous draguent ? Bon, je vais répondre à votre question Oui, réponds Vous savez, vous savez Quand tu es un homme de Moran Tu es quelqu'un Vous êtes dans quel rang ? Vous êtes un homme de Moran Je peux parler s'il vous plaît ? Moi je veux savoir Je suis même à la place des téléspectateurs Non, les téléspectateurs ont besoin De m'écouter après toute votre question Oui, mais vous dites quelque chose J'ai quantité quand vous dites Autant un homme de Moran Si vous voulez que je vous... Mais vous avez dit tout à l'heure ministre Effectivement, je suis ministre Vous êtes ministre ? Oui De ? Ministre de Moran En tant que serviteur de Dieu Je suis ministre Là, vous n'êtes pas des faux D'accord Voilà, vous êtes dans la vérité Donc quand M. le ministre parle, on l'écoute Voilà On n'est pas trop à dire Les téléspectateurs vous suivent D'accord, les téléspectateurs vous suivent Je vous dis de garder vos silences Et d'écouter M. le ministre Désolée, je ne pourrais pas m'éteindre jusqu'au bout Ok Donc je disais Mon cher frère de Valais Je disais que Vous avez dit que vous me voyez avec des filles Et cetera, et cetera Vous savez Quand tu es un homme comme moi Et que tu mènes beaucoup d'actions Sur le plan social Sur le plan humanitaire Et tu as des mamans Tu as des soeurs Tu as des frères Écoutez Ça vaut la peine Ça vaut la peine De les encadrer Pour un objectif Pour un but Par exemple L'instauration En ce qui concerne les activités Professionnelles C'est-à-dire que Dans les marchés Et apporter un peu SOS En ce qui concerne les enfants Tout dernièrement Pour avoir la rentrée scolaire Vous voyez sur ma page Il y a une délégation du maman Qui était avec moi Il fallait donner des kits scolaires Vous comprenez Donc je mets le thème en action Que c'est pas seulement que Les femmes qui sont autour du monde Si c'était Dites-moi Si vous ne voyez pas d'hommes Vous voyez les femmes Ça ne veut pas dire Que toutes ces femmes Qui sont autour de moi Sont à point bit Point objectif D'accord Moi j'ai déjà ciblé ma vie Quand vous regardez mes doigts Elles brillent Ça veut dire tout de suite Que l'action sociale En ce qui concerne mes activités Sur le plan professionnel Mène aussi Tout ce petit balai Autour de moi D'accord Peut-être que c'est là la raison Maintenant je vais répondre A votre question En ce qui concerne Mon accoutrement Et tout Je veux dire Il n'y a pas un comportement Vestimentaire Quand on a un Christ Ou quand on est homme de Dieu La preuve Je suis sur votre plateau En tant que ministre Comme vous le savez Regardez comment je suis habillé Je suis dans un petit décor Moi j'aime plutôt C'est très joli Très joli Mais c'est comme ça C'est comme ça Je mène souvent La coiffure Ça vous va très bien Super Merci que vous appréciez Monsieur le ministre Et puis j'espère Que on peut continuer le débat Oui Mais vous n'avez pas En prenant la dernière question Pourquoi avoir dit Sur un plateau télé Que les hommes vous draguaient Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait Qui poussera ces hommes A le faire ? Mais excuse-moi Tout à l'heure Vous étiez en train De faire des appréciations Sur ma personne Regardez vous m'avez apprécié Sur le vent vestimentaire Et même la coiffure Mais un tel homme S'il n'est pas encore pris Ça ne veut pas dire que je vous draguais J'ai apprécié l'homme Non mais vous m'avez dragué En ce moment Je suis désolée Si vous m'avez dragué Parce que Après ces compliments Quelqu'un s'est bien vêtu Ce n'est pas ça Vous savez ce qu'on appelle Draguer une personne Draguer une personne Ce n'est pas de lui faire la cour Draguer une personne C'est lui faire des compliments C'est un drag C'est un drag Donc vous êtes en train De me démontrer Que je suis pas capable Donc vous êtes très bien vêtu Aujourd'hui Oui Voilà Je t'ai dragué là Moi je suis dans Voilà Donc tu me dragues Je me dragues Ah oui Je vous ai dragué Oui C'est ça Désolée Bon alors Je pour moi Quand on voit la coiffure Et l'évangélisme que tu es Et puis la queue qui parle Monde caméra s'il vous plaît Est-ce que la coiffure Appropriée Allez vas-y Parce que ça me fatigue Vous voulez qu'on parle encore Et on va toujours continuer à parler Ça c'est pas fait Regardez par exemple On a des serviteurs de Dieu Qui ont des drogues Oui bien sûr Qui servent Dieu Moi je parle des drogues C'est mon style à moi Vous savez aujourd'hui Nous sommes en face D'une génération Il faut leur donner Toute la latitude De pouvoir venir tranquillement Dans la présence de Dieu C'est pas lui La preuve vous voyez Que le monsieur Monsieur dévalé Il est dans un Dans un coco taillé Non moi c'est un rat C'est un rat aéri Comme ça Mais voilà C'est ça en fait Je vais dire Pour cette phase Il faut donner à tout le monde D'avoir accès à l'évangile En le faisant Vous demandez aux fidèles Qu'ils peuvent venir à Dieu Tels qu'ils soient Sans être juges C'est le coeur C'est le message C'est le coeur qui est important Alors Yumi Tout à l'heure Tu as parlé de Zabak Qui brille Il dit son doigt brille Ça a dit qu'il est marié Oui Alors est-ce que C'est le scandale Qui est arrivé sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que tu appelles le scandale ? Mais on a vu des échanges Des dragues en toi Et une jeune dame sur les réseaux sociaux C'est devenu un buzz Un buzz Oui Les gens en ont parlé Ils ont partagé ça partout Est-ce que c'est ça qui t'a poussé Elle était mariée Ou bien c'est la fille Avec qui tu as eu l'échange Elle était mariée ? Cher monsieur chef Reddy Valley Je vais vous dire Une seule chose que vous savez Aujourd'hui quand tu es un homme public Quand tu es un personnage très public Et vous avez vos affaires Qui ne passent pas inapécieux Et j'ai traversé une crise De ce que vous êtes en train de révéler Mais parce qu'il faut faire attention Justement quand tu es public Voilà Oui on fait beaucoup attention Mais vous savez que nous Notre bonjour est toujours travesti D'accord Et nous sommes habitués Et nous avons le comportement À gérer ces gens d'attitude Voilà Donc pour ce fait Je pense que Je ne pourrais pas encore Entrer dans certaines justifications J'en ai tiré de très bonnes leçons En fait Mais justement Non mais tu n'étais pas justifié sur le sujet Oui Parce que quand le sujet a éclaté Tu t'es rétracté On t'es tombé en brousse Comme le dit en bon français Je ne pourrais pas qu'on c'est pas lourd Non La banque est brûlée aussi Elle est toute neuve en plus Oui Oui Eh Youmi Quand le drap a pété sur Facebook Il est tombé en brousse C'est piqué Nous on l'appelle On dit Je ne pourrais pas qu'il y ait un du site Le doigt qui brille Oui Après ça Quelqu'un d'un après Le gars réapparaît Il est marié Il dit On dirait que C'est pas un tout Il y a des situations là Ça fait te pousser au mariage Merci beaucoup Félicitations Non mais félicitations Même si vous n'avez pas évité Et franchement Très beau mariage Et tu étais très bien habillé Merci beaucoup Très très bien habillé Je voudrais revenir un peu Récadrer un peu le débat De la question de M. Charles Defalet Je voudrais dire comme ça Que vous savez J'ai dit tout à l'heure Dans la ville Les hommes publics Ils ont toujours Été l'objet De beaucoup de phares Voilà Beaucoup de Voilà Beaucoup de phares Donc cette situation De captus De crans Et parati patata J'en ai expliqué Sur les réseaux sociaux Même sur les chaînes de télévision Et je dis une seule chose Je n'entrerai pas Dans cet état Débat Dans ce sujet Parce que Ça m'a sévi Beaucoup de leçons Qui a tort Qui n'a pas tort J'ai tort Je n'ai pas tort J'ai tort Moi je porte souvent La responsabilité d'avoir tort Voilà Et ça permet Aux autres d'aujourd'hui De savoir où mettre les pieds Où ne pas mettre les pieds Pour le meilleur Et le bonheur De ma famille En tout cas On a l'impression D'avoir un homme nouveau Oui en fait Après ça C'est vrai que Vraiment Il a tiré un peu Le frein en main On a senti que Bon Il est devenu un peu Plus réservé Il fait attention A ses sorties Plus posé Moins nerveux Parce que A la période Là mon cher Tu étais trop en tas En parlant de sagesse Aujourd'hui Quels sont vos rapports Avec votre maman Votre nièce Et votre petite fille Ma nièce J'ai beaucoup de nièces Tina À maman Tina Oui Oui Nos rapports Sont positifs D'accord Nos rapports Sont positifs Elles se portent bien Et la famille également Tout le monde se porte bien Et je pense que Pour tout le bonheur Que je souhaite Pour cette famille Et tout je souhaite Pour ma famille Nous sommes en train De vivre cela Alors avec Mémé Dandilou aussi Tout se passe très bien Je vous ai dit tout à l'heure Que tout le bonheur Que je souhaite Pour cette famille Nous sommes en train De vivre cela Cela sous-entend Que tout va bien Bon peut-être que Toi tu peux dire Tout va bien Mais dans le fond Tout va mal Parce que nous On entendait Des bruits de couloir Pourquoi tu veux Que tout va mal Non mais je comprends pas Mais monsieur T'as dit Tout va bien Toi tu dis Que tout va mal Tu peux dire Que tout va bien Pour passer sur le sujet Pour ne pas conduire dessus Est-ce que Nous on a les papons Qui sont chauds Est-ce que j'ai besoin De passer sur un sujet Si vraiment Il y a un sujet Il y a un bien besoin Pour que les téléspectateurs Qui nous suivent La nation qui nous suivent Puissent intervenir D'une manière D'une autre Pour le bien de ma famille Est-ce que s'il y avait Réellement un problème Vous l'aurez dit C'est ça aussi S'il y avait réellement Un problème Si j'aurais dit Vous savez nous sommes une famille On ne cache pas On ne marche pas Nos mots C'est qu'on peut dire Bah non On dit oh D'accord Voilà Donc du coup Je pense qu'à ce sujet Il n'y a pas de problème Oui Je vous ai dit Tout va bien Et tout va bien Effectivement Vous avez vu la sortie De Maman Tina Avec ma grande-sœur Maman Dandilou Vous avez vu un peu Cette image C'est tellement beau à voir Quelle famille Qui ne souhaiterait pas Voir ses parents Unis Soudés Et de cette manière Je pense que Tout le bonheur Que je souhaite pour ma famille C'est la manifestation De ce que vous avez tous constaté Sur les réseaux sociaux Quel bonheur après ça D'accord Voilà Quelles sont vos ambitions Dans votre congrégation Ecclésiastique ? Oh ben Mes ambitions Vous souhaitez arriver à quel niveau ? Mes ambitions Ou à quel niveau je suis en fait ? Non Au niveau où vous êtes Vous souhaitez arriver encore à quel niveau ? Vous comptez rester évangéliste ? Ou vous comptez monter jusqu'au pastoral ? Devenir pasteur ? Je veux savoir Bon Je pense très bien Que en ce qui concerne Ma vocation ecclésiastique Oui Atter des niveaux Pour moi il n'y a pas de niveau à atteindre Je vais rester constant Dans la course de l'évangile Et je vais rester jusqu'à ce que Dieu m'enlève Ok Tout simplement Tout simplement Alors Zopomac On va passer sur l'actualité Parce qu'on te voit là en t-shirt éléphant Le maillot d'éléphant Oui Bientôt c'est la canne dans notre pays Merci Tu n'es pas censé ignorer tout ce qui se passe en ce moment Quand on parle d'une canne On parle d'une compétition footballistique Qui est réunie presque aujourd'hui Près des 26 pays Je pense bien Voilà Près des 26 pays Et la Côte d'Ivoire est l'organisateur A ce sujet je pense que nos influenceurs doivent faire très attention parce qu'il faut y avoir le slogan de cette canne C'est la canne de l'amitié Vous voyez ? Ok De recevoir cette canne Et si toi en tant qu'influenceur de ton rang Tu prends ta caméra Tu places ta caméra Tu suis l'état de Côte d'Ivoire On ne partait pas voir ni le préfet Ni le maire Papa était capable de payer au moins deux ou trois moutons Manger avec les voisins tout autour Tout simplement parce que c'est le drapeau Donc moi à mon rang Je pense que ce drapeau est extré dans mon cœur C'est pour cela que je me prépare Je suis en train de mettre en place quelque chose Sans tenir compte des autorités Qui ont aussi les tâches conviées par l'État de Côte d'Ivoire Donc le sens patron Il doit tous nous accompagner Pas atteindre un retour Que toi tu sois nommé Toi tu sois ceci Toi tu sois cela Non Mets-toi en avant le patronisme Et puis allons-y Pour le drapeau en fait Pour le drapeau On a reçu aussi Pentejo de Gatteu Qui n'était pas très très content de cette situation Il a exprimé son mécontentement Après aussi chacun est libre Je pense que c'est son droit Mais alors qu'est-ce que tu penses du prix des maillots ? Bon à ce sujet le prix des maillots Je pense que la fédération ivoirait Il veut sécuriser un peu Le lot des maillots des originaux Qui ont un contrat avec Puma Est-ce que le tien est l'original déjà ? Moi mon maillot Des fois il ne faut pas faire ça C'est une question Non non il ne faut pas faire Est-ce que le tien est l'original ? Regarde le maillot que je porte Ça c'est le maillot qui date peut-être de 3 ans en arrière Et là en tant que patriote J'irai prendre mon maillot L'original de mon maillot Mais tu as posé une question de savoir Est-ce que le prix Au niveau du prix Et avoir les originaux Qui sont actuellement là Pour avoir accès au stade Moi je dis bien que la fédération doit pencher un peu Pour une clémence à ce niveau là Je pense que tu parles des films patriotiques Donc la film patriotique Il faut que ça parte dans les deux sens Oui dans les deux sens Comme je l'ai dit tout à l'heure Je l'ai dit Je vais lui dire acheter mon maillot Mais combien de personnes comme toi Sont capables de boire un maillot ? Beaucoup de personnes ne pourront pas avoir Donc en ce moment il faut penser moins à tout le monde En pensant à tout le monde Il faut faire une analyse de la situation On ne va pas penser à tout le monde Dire à tout le monde Allez dans les marchés Prends les maillots qui ne sont pas originaux En ce moment il faut mener une politique De réduction des prix du maillot Pour permettre à tout le monde D'avoir son maillot Et je voudrais aussi que certaines organisations Se jouent à la fédération Pour que la fédération puisse amorcer Le prix d'achat auprès des primaires Les maillots pour permettre aux couches les plus déminues D'avoir des maillots à un prix raisonnable D'accord, après est-ce que vous jouez au foot aussi ? Regardez ce pied Ça ne veut rien dire ? Non mais regardez ce pied C'est un pied ? Regardez ce pied Voilà le pied ? Mais ça c'est du basketball Ça c'est du football Ah ça c'est du basketball C'est du basketball Un jour au talon Un basket avec le talon Quand tu veux grandir Donc tu vas porter une basket Ah bon Donc je serai grande J'essaie de faire comme vous Avec le tatouage tout ça Qu'est-ce que je passe ? Elle veut faire comme toi Qu'elle va grandir Qu'est-ce que je passe ? Je vais faire ça Suquer le poignet déjà Ah c'est ça Alors Zopo Marc Oui Mais on a Pouture Nationale Qui fait son conseil bientôt Oui Bon on ne te voit pas à ce côté Pourtant au début Si il te dis Non que c'est son père spirituel Ou bien il n'a plus ton fils spirituel Oh monsieur Defalé Vous savez Ce que la même droite fait La même gauche ne doit pas savoir Vous avez dit mon fils Si Aputure Nationale est mon fils Ça veut dire qu'il a sa vocation Cette activité à lui Oui Mais quel est le rôle d'un père de Suisse ? Son enfant dans tous les points d'habitat Non Soutenie peut-être Tu ne vas pas le suivre Là tu veux que devant toute la nation A sa révise On ne t'a pas vu Tu veux devant toute la nation Que je dise C'est que je fais pour mon fils A sa révise C'est qu'il a parlé des gens Qui ont fait pour lui Il n'y a pas votre nom qui est sorti Non Faire pour lui sur quel plan ? Peu importe le plan Il a parlé des personnes Qui le soutenaient moralement Il n'a pas du bon nom Si Aputure Vous devez venir s'asseoir Ici Sur toutes les chaînes de télévision Pour dire Ce que chacun Chacun dans le secret Dans le silence Sur le plan financier Sur le plan professionnel Sur tous les aspects Il ne peut pas tout citer en fait Il ne fait que dire Il ne fait que dire Dans le lobbying Les personnes qui sont vraiment Attachées Au bien de sa carrière artistique Oui Voilà Donc nous autres là On dit papa Et c'est un peu dire à un papa Qui n'apportera une aide à son enfant On dit dire à papa Donc c'est pour vous dire que Cet enfant et moi Nous avons une relation Vraiment très soudée Après j'ai l'impression Que vous avez aussi Raté votre vocation Parce que j'ai vu une vidéo Raté votre vocation Oui 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 Parce que j'ai vu Non mais Non mais Mime S'il te plaît Umi S'il te plaît Tu vas sortir du cadre de nos débats et ça te met une agression. Non, elle n'a pas fini. Non, elle n'a pas fini. Elle voulait dire qu'il y a un autre truc que tu connais mais que tu pouvais mieux faire que tu as laissé. Regarde la question qu'elle pose. Non, non, laisse, elle va finir. On dirait que vous avez raté votre vocation. Laisse, elle va finir. Attends, elle va finir. Tu vois ce qu'elle t'a fait en écrire sur ce plateau. Non, elle va finir. Elle va faire, j'ai pris mon costume du pasteur et qu'on va en voir un autre. On va aller quelque part d'autre. Bon, laisse, elle va rachérer. Comment tu peux dire à monsieur le ministre qui l'a raté ? Non, mais tu dis à un ministre qui t'a raté sa vocation. Ce n'est pas méchant. C'est une peine, ça. Mais vous n'écoutez même pas le son de la question. Bon, attends, pardon, chérie, d'abord plus. Si, moi, terminez ma question. Je dis qu'on dirait que vous avez raté votre vocation. On dirait. Parce que... Ah, on dirait. Oui, c'est ce que tu as dit. Voilà. Vous êtes très nerveux. Mais pourquoi le mot raté dit ? Qu'est-ce que le mot raté dit, c'est ce que vous devriez avoir ? On dirait que vous avez un esprit guéri en vous. Ah, ben là, vous aimez me délivrer. Non, mais délivre-moi. Faut me délivrer et quitter ici dans Farfala. Si c'est pour me délivrer, vous m'avez ici. Délivrez-moi, j'ai quitté ici. Bon, met-toi, je ne vais pas te poser les mains. Non, 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 donnez-moi, là. Délivez-moi. La femme a toujours le pouvoir, mettez-vous, je vous prie là-dessus. M'aie délivre-moi. M'aie délivre-moi. Que le Seigneur vous délivre de cet esprit guéri qui sommeille en vous. Je dis, faut me délivrer. Ça, là, ça ne peut rien contre cet esprit qui est dans ce corps-là. Délivre-moi. Un vieil esprit qui est dans ce corps-là, tu veux délivrer ça. Mais le gars, il danse très bien. Il aurait pu devenir danseur, mais qu'on ne peut pas. Mais vous savez, la danse fait partie de notre royaume. Il aurait dit devenir danseur, c'était mieux. Peut-être à l'église, au lieu d'être, tu vois, le groupe de... Peut-être dans ce corps-là, c'est ça. Tu es gore, hein, ma petite. Non, on l'esprit. Alors, ce faut, Marc. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que tu es trop calme sur la toile. On ne te voit plus, tu ne bavasses plus trop. À l'époque, on sentait que tu tapais dur. C'est le foyer qui fait ça. Oui, le foyer aussi, le foyer. Le foyer, c'est pas facile. Le foyer à maîtriser. Mais si on veut parler du foyer, je voudrais remercier Dieu. Et dire merci à cette belle dame que Dieu a mise à mes côtés. Qu'on salue. Qu'on salue du passage. Je salue du passage à Mme Zoppo. Et si, vraiment, elle a été une femme au grand cœur qui a supporté beaucoup de choses et qui a mené ce balai à être ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez constaté mon calme. Oui, bien sûr. Mon ritrait de plein de choses. C'est dû à ses conseils et c'est dû à son quotidien. D'accord. C'est cool. Alors, Kamen Sama, elle a enlevé son nom. Maintenant, elle a mis Kamen Yahu. Sur les réseaux sociaux, elle a enlevé le nom Sama. Elle a mis Kamen Yahu. Mais c'est fini. Elle a fini de consommer Sama, elle a mis Yahu. Consommer Sama, comment je comprends pas trop. Elle a fait fini. Elle a mis Yahu. Donc, du coup, ça dit qu'elle a fini de profiter de Sama et puis maintenant, elle est une nouvelle page à Mme Yahu. C'est ce que tu dis par là. C'est que Sama devait lui apporter. Sama lui a apporté ça. Elle prend Yahu maintenant pour continuer sa marche. Puisqu'elle doit se marier, elle doit se refaire sa vie. Elle doit enlever le Sama que Didier lui a donné. Et puis, maintenant, pour tout le Yahu pour avoir son nouveau foyer. Mais comment vous avez senti ça, le fait qu'elle le fasse ? Elle aurait pu peut-être vous en parler. Mais pourquoi ? Quand elle portait Sama, on était là en fait une réunion de famille pour ça. Mais c'était votre vie. Non, on n'a pas fait une réunion de famille. Pourquoi elle s'appelle Sama ? Et c'est la nette de Sama qu'elle met le Yahu. Ça, on n'a pas besoin de nous avertir pour ça. Pensez-vous qu'elle a été ingratée envers votre famille ? Moi, je ne rentre pas dans ce concept de l'ingratitude ou de sa bonne foi. Ce que je sais, elle est la mère de notre petit bébé. Est-ce que vous la voyez même, Raphaël ? Moi, je ne la vois pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne la vois pas. Pourquoi on ne vous donne pas accès à elle ? Qui va nous donner accès à elle ? Mais ça me manque. Vous n'avez pas envie ? Moi, je n'ai pas envie particulièrement d'avoir accès à elle. Votre petite fille aujourd'hui a atteint un certain niveau et elle est très intelligente. Donc, si elle suit cette émission et que vous dites, vous, son grand-père, que vous n'avez pas envie d'avoir accès à elle, ça peut être choquant pour un homme. Moi, je l'ai dit au haut et fort que je n'ai pas envie d'avoir accès à elle. Parce que vous savez, pour venir ici à cette émission, vous m'avez tendu la main. Vous m'avez bien tendu la main. On t'a invité. Il n'y a pour rien dans cette histoire. Vous m'avez invité. Non, écoutez-moi, s'il te plaît. Vous m'avez invité. Et j'ai accepté votre invitation. Mais une personne avec qui tu te tends la main, essaie, tu revises sa main. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas l'atteindre la main définitivement. Non. Arrivée à ce moment, tu vas manger ton gratin pour ton honneur. Donc, on la regarde. Et puis, bon, voilà, la vie continue pour nous, en fait. D'accord. Quand vous vous déplacez avec ce contingent des femmes qui vous ont accompagnées avec des formes plantureuses, ça ne craint pas dans le cœur de votre femme ? Vous savez, la femme, c'est une bibliothèque. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Elle a confiance en M. Zoppo. Pas de problème. D'accord. Mais parmi, il n'y a pas certaines qui vous font des yeux doux ? Mais tout à l'heure, tu m'as dragué. Moi-même. Je n'ai pas accepté. Moi-même. Tu m'as dragué, je n'ai pas accepté. Moi ? Ça vous dit que non, même si parmi mes gueules, qui sont là, une personne me drague, je n'accepterai pas parce que... Je suis désolée. Non, 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 non. En tout cas, je n'ai pas la forme. Je n'ai pas ce qui m'a préparé, en fait. Je n'ai pas le fond. Donc, forcément, il y a un tapé poteau. Il n'y a pas le fond. Je suis cul-dant. Il n'y a pas le fond. Mais là, je ne sais pas. Yumi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux vers la fin de cette émission ? Il avait aimé. On fera tout pour une deuxième bagarre. Donc, à même, je reçois. De ne mette. Alors, Yumi, nous allons recevoir les Amazons de Zopoma. Voilà, comme ça, ils vont te parler. Les gueules. Ce sont les gueules. Les gueules de la calme. Bon, secoue, s'il vous plaît. Faites qu'on fait cette charmante dame qu'on voit. Qu'on voit un peu de quoi il s'agit. J'ai tout à l'heure, comme vous avez suivi, on l'a suivi tous l'émission. J'ai dit que pour l'élan patriotique, on n'a pas besoin de toucher la coca, la fédération. Et c'est une personnalité pour l'élan patriotique en ce qui concerne la Coupe d'Afrique que nous avons en ce moment. Nous attendons bientôt, en mois de janvier. Donc, au niveau de Yopougon, toutes ces gueules que vous voyez, elles sont toutes de Yopougon. Yopougon, c'est la base. Voilà, Yopougon, c'est la base. Vous allez à ma droite, la présidente, Drina. Et rapidement, je pense qu'on va vous arracher. Alors, Drina, d'où vient cette inspiration pour conduire toute cette équipe et qui peut créer cette mobilisation par rapport à, bien sûr, la Cannes. Qu'est-ce qui vous inspire de monter tout ça ? Merci bien de nous recevoir déjà. D'accord. Merci à Yopougon TV Musique. C'est aussi simple. Nous recevons la deuxième fois. Pardon, nous organisons la deuxième fois la Cannes. Et la première fois, c'est 39, 20, 40 ans, en arrière. En arrière. Et je pense que parmi nous, moi, je n'étais pas encore née. Ok. Et ça, c'est la deuxième canne que la Côte d'Ivoire organise. Ce n'est pas permis comme ça à chaque fois. D'accord. Donc, c'est juste la raison. Juste la raison. Alors, donc, vous le faites comment ? Je l'ai de bénouvellement ? Oui, de manière volontaire, de manière volontaire. Déjà, pour l'instant, nous n'avons pas encore de soutien. Ok. C'est maintenant que nous avons commencé à créer le mouvement. Et après, nous allons lancer des appels. Ok, mais là, vous pouvez assembler combien de personnes au total ? Dans votre... Peu importe. On n'a pas de nombre fixe. Jusqu'à 5 000 personnes. Oui. Vous n'avez pas peur de déconcentrer les joueurs quand ils vous vendent depuis le terrain ? Même pas. Au contraire, même si on est très... Parce que vu votre beauté, franchement, quelqu'un qui veut marquer qu'il met à la tête comme ça. Ça va être un peu chaud. Il va déconcentrer, il va louper son but. Il ne faut pas ouvrir son but, il va louper les buts là-bas. Il va déconcentrer parce que là, ils ont besoin d'engouement. Quand les stades seront chargés, bondés de monde, encore avec de belles filles, je pense que ça va encore plus de les encourager. Allez jusqu'au bout. Vous pouvez laisser les gars là-bas se concentrer. Ah, le bouquin, moins 60. Il ne faut pas que nous a des pénalités déjà. Alors, dames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous avons tenu à recevoir les Girls, un mouvement de mobilisation depuis Youpougon avec Marc Zopo. Et la Présidente. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi le FAFA depuis les quatre coins du monde. Salut en tout cas tous les supporters des éléphants qui se propèrent en ce moment. Voilà. La Cannes et puis aussi aux téléspectateurs qui nous retrouvent tous les samedis à 12h et dimanche à 17h sur le canal 220 du Voir TV Musique. Alors donc, je dirais encore, en fin de compte, toute cette équipe qui est très mobilisée, nous lançons un appel à mobilisation à toute la population afin que vous connaissez cette Cannes, car c'est la Cannes du pays, c'est la Cannes du cœur. Il faut l'accompagner, il faut se mobiliser parce que ça fait partie de sa nation, c'est de la patrie. Il faut que la fille patriotique prenne le dessus. Et surtout, sortez toujours couvert que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, veille sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.